Bonjour à tous, c'est Alex de l'atelier Bicol et aujourd'hui on attaque un style de customisation moto qui est un peu le papa de tous les styles de custom qui ont existé par la suite. Un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien, le style bober. J'ai une vidéo pour dégrossir le sujet mais je ne vais pas aller forcément dans les détails donc si tu as des précisions à apporter, n'hésite pas à utiliser la section commentaires. Tu peux aussi utiliser cette section commentaires pour me dire sur quoi tu roules et les bobers qui te font rêver. J'ai abordé le sujet des shoppers, des caféraisseurs et des brats de style. Je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube, ils sont un peu plus loin où je te les mets en description. Bon alors le bober ça vient d'où ? Eh bien ça vient des States, des United States of America. Il va falloir que je te plante un petit peu le décor, ça va être un peu long mais tu vas comprendre tout le cheminement au fur et mesure. Le bober a eu ses années de gloire à la fin des années 40, début des années 50. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est venu après la seconde guerre mondiale. On voit aussi beaucoup de styles néo-rétro aujourd'hui chez les constructeurs parce que ce sont des styles chargés d'histoire et l'histoire ça fait vendre. La période entre deux guerres, entre la première et la seconde guerre mondiale, c'est l'âge d'or de tous les engins motorisés. A l'époque tous les constructeurs ont la possibilité de développer leur modèle et leur marque. Sauf que pour faire connaître leur marque, il n'y a pas les médias aussi développés qu'aujourd'hui. Alors pour ça, ils s'affrontent sur le terrain. Et quand je parle de terrain, je parle de compétition et on sait très bien que les américains là-dessus, ils ont toujours été très forts pour développer des concepts de course et de compétition quand il s'agit de moteur. Plus tu mettais d'argent sur la table, plus tu étais performant, plus tu gagnais de compétition. Et plus tu gagnes de compétition, plus tu gagnes de part de marché. Tout simplement. Sauf qu'arrive la crise de 29. Ouais, c'est quand même de plus en plus mal vu de dépenser autant d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire les catégories. Ils en gardent qu'une seule où tu as besoin de moins d'investissement pour participer et donc beaucoup plus accessible. Pour les constructeurs, mais aussi pour les particuliers. La seconde guerre mondiale pointe le bout de son nez et là, seuls deux constructeurs peuvent se targuer de répondre à l'appel d'offres de l'armée américaine. Indian, Harley. Même si dans un premier temps c'est Indian qui domine l'appel d'offres, Harley va sortir une petite carte de sa manche, le service formation. En gros ce qu'il propose c'est que tous les soldats américains soient formés pour réparer leur Harley. Avec une promesse toute simple, chaque soldat sera en capacité de réparer sa moto sur le champ de bataille. Voir même s'il a plusieurs modèles sous la main avec des pièces détachées, il est capable d'en refabriquer une. Si l'avantage sur le terrain c'était des économies pour l'armée, c'est surtout qu'à la sortie de guerre, quand ils sont rentrés, ils connaissaient tous la mécanique sur les motos. Et vu le nombre de bonhommes qui étaient sur place, il y avait un marché énorme. Et là pour le coup ils ont été assez visionnaires parce que quand tu rentres à la maison, que tu sais démonter et remonter ta Harley, et que ton leitmotiv tous les week-ends c'est d'aller courir, qu'est-ce que tu fais ? D'autant plus que les américains sont partis en Europe avec des Harley WLA, des motos plutôt lourdes, plutôt optimisées pour de la militarisation, sauf qu'ils ne s'en sont pas servis pour aller sur le front, ils s'en sont plutôt servis pour faire des échanges de courrier. Donc finalement il n'y avait pas tant de machines détruites et il y en a beaucoup qui sont rentrés aux USA. Pendant leurs aventures en Europe, les américains ont pu croiser et rouler sur des motos européennes, notamment sur la marque anglaise avec la Triumph Speed Twin 500. La fiche technique de l'anglaise, 250 cm3 de moins, 80 kg au moins, 5 chevaux de plus et 40 kmh en Vmax. Plus économique, plus légère et plus rapide. Bizarrement, les ventes de Triumph ont augmenté en 46, et surtout à l'export. Sauf qu'acheter une Triumph c'était pas accessible pour tout le monde, surtout pour les vétérans. Et sur leur territoire ils avaient beaucoup de Harley, notamment les 90 000 produites pour l'armée, soit complètes, soit en pièces détachées. Donc ils ont récupéré ces motos pour s'en servir de base dans leur construction de moto idéale, avec toujours dans un coin de tête le fait que ce week-end on peut aller courir. De toute évidence, j'aurais fait la même chose. Tous les styles de customisation sont de toute façon basés sur deux principes. Soit la performance, soit le style. Soit tu veux arriver en premier à la ligne d'arrivée, soit tu veux que tout le monde te remarque. Y'a pas de bonne ou de mauvaise customisation, le principe c'est plutôt que ça te plaise, qu'elle soit personnalisée. Ah en fait, bober, ça vient de tout bob en anglais, le verbe, qui veut dire couper pour enlever. Alors soit ça s'applique à des queues d'animaux, soit ça s'applique aux cheveux, de la coupe au carré. Et ça faisait fureur à l'époque. Pour faire un bober, d'ailleurs ça s'appelle un bob job. Attention, rajoute pas trop de lettres. C'est des motos qui ont tendance à avoir un aspect aussi très dépouillé, puisque ce sont des motos qui étaient à la base militarisées, donc avec beaucoup d'équipements, et là le but du jeu c'est d'enlever le maximum de poids. Le but étant d'alléger la moto, le garde-boue avant ça sert à rien, et l'arrière c'est vraiment optionnel. Contrairement aux cafés racers qui ont des roues de taille identique et une ligne de carrosserie plutôt horizontale entre le réservoir et la selle, les bobers auront tendance à avoir une ligne fuyante vers la roue arrière. Et ça c'est tout simplement dû au hardtail, au cadre de l'époque, qui était sans amortisseur à l'arrière. Et pas d'amorto, gros mal de dos. Surtout qu'on a tendance sur les bobers à enlever la selle confortable pour mettre une petite selle suspendue, en gros une plaque de bois ou de métal avec un cuir à peine moussé, et des petits ressorts. Les cadres rigides de toute façon ça n'existe plus, et aujourd'hui on cherche quand même un aspect confort, on cherche peut-être une petite amélioration de la performance, mais surtout de l'esthétique. On voit aussi parfois des pneus flamblants, là c'est plus une question de style, c'est clinquant mais c'est pas une obligation. Et ensuite on passe par la case performance, où là on va changer des pièces de la moto pour améliorer sa puissance et son freinage. Les filtres à air, l'échappement libre, et pourquoi pas une carte O aujourd'hui. Et aujourd'hui si tu veux te faire un bober, tu fais comment ? Il y a toujours Harley qui surfe sur cette vague justement de néo-rétro, qui même à mon sens ont toujours des modèles trop équipés par rapport à l'état d'esprit d'époque. Bien évidemment Indian, le concurrent d'Harley, propose aussi des modèles qui sont néo-rétro bober. Les japonais, même s'ils n'ont pas des motos à destination d'un bober dans un premier temps, un bob job se fait très bien dessus. Et il y a aussi Triumph qui a sorti un bober, du moins une adaptation de sa bonne ville en bober. Et pour le coup je trouve que c'est un beau pied de nez aux américains. Personnellement je ne peux que te conseiller d'aller chercher des modèles plutôt anciens pour les modifier. Mais attention, on parle de plus en plus du contrôle technique qu'ils devraient voir le jour en 2023. Et là, toutes les modifications de cadre et les modifications à mon avis sécuritaires, même si on ne connaît pas tous les détails aujourd'hui, l'échappement libre, le châssis découpé, tout ça, à mon sens, ça va être compliqué. Et sur les bobers, c'est avant tout une idée de personnalisation. Donc si tu n'as pas le permis A ou si tu n'as pas le permis A2, tu peux très bien faire des choses à partir de 125, soit en achetant des modèles d'occasion et en les modifiant, soit en allant directement chercher des kits à monter soi-même. Il y a des mecs qui font ça, je te mets des liens en description si tu veux aller voir. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère avoir été suffisamment exhaustif pour te donner envie d'en savoir plus sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire et je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. La section commentaire est là pour apporter des précisions si tu le souhaites, ou tout simplement me dire sur quoi tu roules ou avec quoi tu aimerais rouler. Personnellement, je roule sur un Virago 750, qui n'est pas du tout le modèle adapté pour faire un bober, mais pourquoi pas un petit chopper. J'ai commencé une série de vidéos sur la customisation justement de cette moto. Le projet est un peu en stand-by pour le moment, mais c'est promis, dès que je fais des modifs, je ferai des vidéos et je les mettrai sur la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, faites-le moi savoir avec un pouce bleu et abonnez-vous pour voir les prochaines. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501